... Dimanche 20 février, 19h30, aéroport de Tunis-Cartage. Dans le vol TU725 en provenance de Paris, il n'y a pas que des touristes. Cette belle blonde de 21 ans, c'est Annaëlle. Elle n'est pas en vacances, elle ne vient pas visiter le souk ou se promener dans le désert. Elle se rend ici en Tunisie comme 3000 Français chaque année pour subir une intervention de chirurgie esthétique. Et dès son arrivée à l'aéroport, elle est prise en charge par la clinique qui va l'opérer. Un chauffeur est même venu la chercher à la sortie, direction l'hôpital, en passant par la banlieue de Tunis. A la clinique Mon Plaisir, Annaëlle est accueillie par la gouvernante. Au cinquième étage, c'est dans la chambre 501 qu'Annaëlle va passer ses trois prochains jours. A son réveil, elle va se faire opérer. Annaëlle sait qu'elle ne peut plus faire marche arrière et elle commence à s'inquiéter. Annaëlle attend maintenant le chirurgien qui va l'opérer. Ils ne se sont encore jamais rencontrés. Tout ce qu'elle connaît de lui, elle le sait par Internet. Donc on a discuté un petit peu par le net. Là, on va passer aux choses plus sérieuses. Donc le côté pratique de l'examen. Donc on va voir un petit peu comment ça se présente. Tunisie, il est 8 heures du matin. C'est donc dans ce pays qu'Annaëlle a décidé de subir une augmentation mammaire. Pour cette étudiante, c'est un moyen de payer moins cher. 2500 euros contre 3500 en France. Et en plus, elle passe une semaine de vacances. Je la retrouve 10 minutes avant l'intervention et elle hésite encore sur la taille de ses implants. Donc c'est vrai que j'hésite, 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 mais je crois que 300, c'est déjà pas mal. Moi, je pense aussi. Je vous ai dit, plus c'est gros, moins c'est naturel. Oui, je me suis dit, moi, avant de vous voir, j'avais envie de 300, mais oui, je pensais après plus. Non, non, c'est bon. Allez, 300 à le juger. 300. Bon, ben là, on va prendre les photos et puis on va dessiner un peu les repères de votre intervention. Allez, vous... Bonjour, Annaëlle. Bonjour, docteur. Allez, on va faire le déballage. Le déballage, autrement dit la découverte des nouveaux seins d'Annaëlle. On va vous étire un petit peu. Allez, bien. Allez, on va mettre le soutien de contention. C'est vrai qu'il y en a plus qu'un, ouais. C'est ce que je voulais. Alors là, c'est un 90C. Trois jours après son opération, Annaëlle sort enfin de la clinique. Et c'est un chauffeur particulier qui va la conduire jusqu'à son hôtel. Car le forfait qu'elle a payé comprend l'opération et le séjour d'une semaine dans un hôtel de luxe. Annaëlle découvre enfin son hôtel 5 étoiles au bord de la mer. Il fait beau et elle espère pouvoir faire un peu de tourisme et profiter de la plage. En attendant de pouvoir mettre les pieds dans l'eau, elle souffre et ne peut pas vraiment bouger les bras. Mais elle est heureuse. C'est la première fois que la jeune femme de 21 ans descend dans un hôtel de luxe. Et le personnel est au petit soin pour elle. Et ma valise, c'est... Ah ouais, c'est chouette. Génial. C'est la première fois de ma vie que je vois un hôtel aussi luxueux. J'en voyais que dans les films et là, j'y suis. Donc c'est assez paradisiaque, si je peux dire. Pour Annaëlle, le plus dur est passé. Les vacances au soleil commencent par un après-midi touristique. Sidi Bou Saïd, le café des délices, Annaëlle plonge dans le décorum tunisien. Pour l'instant, il est trop tôt pour bronzer. Sa nouvelle poitrine ne le supporterait pas. Le chirurgien lui enlèvera les fils dans quelques jours. Interdiction donc de mettre son nouveau décolleté au soleil. ni même de faire un petit plongeon. Dans quelques mois, les cicatrices auront disparu. Les hématomes aussi. En attendant, Annaëlle en profite sagement. Moi, je le conseillerais à tout le monde de le faire à l'étranger plutôt qu'en France. Parce que si en plus, on peut avoir 2-3 jours de vacances, de soleil, de visites comme ça. C'est vraiment le paradis. C'est un plus pour un chef. C'est un plus pour un chef.